Donc, bienvenue tous à une nouvelle édition des conversatoires, des débats de Navarra Confidential. Je suis Augusto Arnaio Le Silva, je suis le correspondant pour l'Amérique latine et pour le monde de Navarra Confidential. Et aujourd'hui, on va le parler, on va faire une interview à M. Henri de Lesquen, qui est le président du mouvement national libéral français et du Carrefour de l'Orloge. Bienvenue, M. de Lesquen. Merci, bienvenue à vous aussi. Donc, on commence presque tout le temps avec une petite introduction de notre invité et vous la ferez vous-même. Vous nous direz qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faisiez et après, on va faire quelques questions sur votre idéologie, votre influence et tout ça. Écoutez, je suis libéral, démocrate et républicain. Je suis de droite, mais de droite modérée, non pas d'extrême droite, tout en proclamant pas d'ennemi à droite. Et donc, avec d'autres, j'ai créé il y a plus de 40 ans le Carrefour de l'Horloge, qui s'appelait à l'époque Club de l'Horloge, pour développer une doctrine, un corps de doctrine pour la droite. Contre la gauche, par conséquent, pour nous opposer à la gauche qui avait, qui a encore une position dominante dans le monde des idées. Et donc, en 2016, j'ai créé le Parti National Libéral, à côté du Carrefour de l'Horloge, dont je reste le président, dont je suis depuis 1985. Et nous avons développé un certain nombre de médias audiovisuels. Par exemple, nous avons trois chaînes sur YouTube. Ma chaîne personnelle Henri de l'Esquin, mon nom s'affiche, il n'y a pas de « i » dans mon nom. La chaîne du Carrefour de l'Horloge et la chaîne de Radio Athéna. Je fais, par exemple, un Radio Athéna, toutes les deux semaines, une émission qui dure environ deux heures, qui commence à 19h. Le lundi à 19h. Alors, nous combattons la gauche, expression idéologique de l'éthiopie égalitaire, sous ces deux formes. La forme qui était dominante jusqu'en 1968, qui est le marxisme, ou le collectivisme. Et l'autre forme, qui est aujourd'hui dominante, qui est le cosmopolitisme. Et donc, nous sommes résolument anti-cosmopolites. Je crois que, pour bien comprendre la situation politique et métapolitique mondiale, et occidentale, mais mondiale aussi, il faut savoir donc que la gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et qu'elle a deux pôles antagonistes. Le collectivisme, ou marxisme, et le cosmopolitisme. Aujourd'hui, c'est le cosmopolitisme qui domine, mais il n'est pas né d'hier. Il remonte à Diogène le cynique, en 350 avant Jésus-Christ. Les cosmopolites, qui se désignent abusivement eux-mêmes comme citoyens du monde, veulent la disparition des frontières. Mais pas seulement des frontières physiques entre les États, ce qui amène à l'immigrationnisme, au libre-échangisme, au supranationalisme, mais aussi, plus subtilement, des frontières intérieures ou internes, non pas physiques, mais morales, entre les valeurs. Entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Et donc, cette idéologie dominante d'aujourd'hui, qui est portée par la superclasse mondiale, laquelle est née à la fin du XXe siècle, qui est représentée dans chaque pays par une oligarchie cosmopolite, a beaucoup de manifestations. Le féminisme, l'idéologie LGBT, l'art dégénéré cosmopolite, qu'on appelle l'art contemporain, ou le non-art contemporain, devrait-on dire, en sont des formes, parmi beaucoup d'autres. Et il faut comprendre que nous affrontons un défi global, car ces gens, ou cette idéologie portée par ces gens, visait la destruction des nations, des patries, de la Navarre comme de l'Espagne, comme de la France, comme de la Bretagne, moi je suis de Bretagne, en France, et au-delà, la destruction de la situation occidentale. Le gouvernement mondial est un des projets de cette idéologie, et nous devons le combattre avec résolution. Donc nous devons être souverainistes, mais en même temps identitaires. Et donc je me réjouis d'être reçu par votre médium, votre site, puisque vous êtes clairement, d'après ce que je sais, enraciné dans les traditions espagnoles et navarès, et vous êtes nationaux libéraux, avec une forte composante culturelle, puisque vous savez mieux que quiconque que l'Espagne est une terre chrétienne, et que l'Occident est une situation chrétienne. Et dire que l'Espagne soit une terre chrétienne, vous êtes bien passé pour le savoir, puisque c'est vous, au cours de cette longue Reconquista, qui avait réétabli les frontières entre l'Occident et l'Orient, en refoulant l'islam. Les chrétiens occidentaux ont un pèlerinage qui s'adresse à tous les chrétiens occidentaux, qui est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Mais il faut savoir que Saint-Jacques est surnommé en espagnol Matamos, celui qui tue les morts. C'est-à-dire les sarrasins, les immigrés, les immigrés, Matamos, Matamos. Un peu de pourquoi, Masteliano. Non, c'est pas de problème. Alors, Navarra Confidential, ce n'est pas, au principe, c'était seulement un médium espagnol, mais avec mes amis espagnols, on a décidé de le projeter dans l'Amérique latine, puisque c'est la projection naturelle et culturelle de l'Espagne. Si on parle espagnol, on est chrétien, on est catholique. Et donc, c'était sûrement naturel de faire des débats et de faire des discussions et de s'intégrer avec avec nos frères et sœurs à l'autre côté de l'Atlantique, puisque c'est, vraiment, c'est presque la même couleur. Donc, moi, je ne suis pas... C'est très juste. J'ai fait un article sur mon site lesquin.fr lesquin.fr sur les six civilizations du monde contemporain. Et bien entendu, toute l'Amérique, de la Terre de Feu à l'Alaska, au Le Trois de Béring, appartient à la civilization occidentale comme l'Espagne, comme la France. Et d'ailleurs, je me flatte, j'ai une grand-mère qui était de la Cité guatemaltec qui descendait en droite ligne d'un conquistador de la fibre optique et où la bande passante est suffisante pour faire ce genre d'entretien par Internet. Oui, mais ceci n'est pas en direct. Donc, on va couper les parties qui ne fonctionnent pas et on va mettre des sous-titres puisque c'est... et la plupart des gens qui nous regardent, ils ne parlent pas français et cette-ci, c'est la première interview en français qu'on fait alors. Du coup... Je suis très honoreux que ce soit la première en français. Je voudrais parler de vos influences intellectuelles puisque j'ai vu à la page du mouvement national libéral et du carrefour de l'horloge que vous parlez plutôt de certains auteurs que je connais. Nous avons défini 12 maîtres à penser. 12. 12. Le plus ancien, c'est Edmund Burke et le plus récent doit être Julia Freund ou Jules Monroe. Le plus grand livre... Pardon ? Non, non, non. Avec Burke, c'est surtout dans les questions culturelles envers la révolution et leurs manifestations. Et aussi, vous avez pris comme des auteurs essentiels et les deux économistes autrichiens Ludwig von Mises et Frédéric Hayek. Et en plus... Mises, c'est vraiment pour l'économie parce que Mises, qui était juif, a démontré dans les années 1920 que le système socialiste ne pouvait pas marcher, qu'il ne pouvait fonctionner qu'en parasitant le système capitaliste qui l'entourait, qu'il n'y avait pas de rationalité et d'efficacité possible pour le gosse plan. Hayek a continué, Hayek était un disciple de Mises, mais il a fait... Il s'est affranchi de la philosophie trop... comment dire... trop déductive de Mises et il a reconnu l'importance des traditions. Pour moi, Hayek, elle est successeur de Burke. Burke est fondamental. Burke a compris, il faut lire les réflexions sur la révolution de France, de Burke, c'est Reflections on the Revolution in France, en anglais, c'est extraordinaire. c'est pour moi le plus grand livre de pensée politique que j'ai jamais lu. Et on peut lire ensuite « Droits, législation, liberté » de Hayek pour comprendre comment les libertés concourent au bien commun et comment on ne peut pas, comment l'étatisme est un destructeur du bien commun. Un de vos auteurs essentiels est aussi Karl Schmitt. Karl Schmitt est un philosophe et un grand juriste, philosophe de la politique. C'est le grand philosophe de la politique avec son disciple Julien Foin qui est un autre maître à la pensée et ce qu'on peut en retenir pour l'essentiel, c'est son critère de la politique. sa définition de la politique. L'essence du politique c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. C'est ainsi. Et Julien Foin assistait sur la distinction entre l'ennemi public et l'ennemi privé. En français et sans doute en espagnol nous n'avons qu'un seul mot pour l'ennemi que je viens de prononcer. En latin et aussi en grec il y a deux mots. En latin c'est hostis l'ennemi public et inimicus l'ennemi privé. Lorsque le Christ dit ne pas avoir d'ennemi pardonnez à vos ennemis il part de l'ennemi privé inimicus il ne dit pas qu'on ne doit pas défendre sa patrie contre les ennemis hostis estes cette distinction est très importante je dis souvent que je n'éprouve pas de haine car je n'ai pas d'ennemi privé en revanche je fais de la politique sans avoir de haine j'ai de l'hostilité ça vient de l'hostilité le mot de l'existence en espagnol est l'hostilidad non ? oui en espagnol c'est hostilidad mais on n'a pas hostilidad c'est de l'hostilité et non pas de la haine contre les ennemis publics et aujourd'hui nous avons certes des ennemis étrangers mais nous avons encore plus d'ennemis intérieurs et je dirais que je ne connais pas bien la situation en Équateur où vous êtes elle ne me paraît pas tellement meilleure que celle qui est en Espagne ou en France mais en Espagne ou en France l'oligarchie cosmopolite est au pouvoir il faut le savoir et donc les hommes de droite alors un point peut-être que j'aimerais esquisser sinon développer pour vous c'est l'erreur stratégique de la droite c'est effarant de voir comment depuis trois siècles j'ai dit bien depuis trois siècles la droite s'enferme dans les erreurs stratégiques isolées de la gauche le talent est à droite le génie stratégique est à gauche le clivage droite-gauche il faut comprendre sa nature d'abord il n'a pas toujours existé il existe en réalité depuis ce que le grand auteur Paul Hazard H-A-Z-A-R-D j'espère que ça a été traduit en espagnol il a écrit un livre qui s'appelle La crise de la conscience européenne et il l'a daté de 1680 à 1715 La crise de la conscience européenne de Paul Hazard H-A-Z-A-R-D à 1680 à 1715 il a montré comment en 1680 l'Europe occidentale l'occident disons l'occident d'Europe a changé l'état d'esprit au début les français ou les européens a pensé comme Bossuet en 1680 et en 1715 comme Voltaire c'est un basculement et en réalité le clivage gauche-droite a été nommé en 1789 en France lorsque sur une question juridique constitutionnelle les partisans du veto du roi se sont mis à droite du président les opposants à gauche c'est depuis lors qu'on dit gauche et droite pour distinguer ces deux camps et en réalité le clivage gauche-droite remonte à cette époque ce n'est pas que la gauche n'ait pas existé avant la gauche est vise depuis sinon toujours au moins depuis 2000 ans peut-être le pithéogène le cynique 350 avant Jésus-Christ mais le clivage droite-gauche lui est relativement récent 3 siècles c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'occident même dans l'histoire de l'occident qui a 1000 ans qui est né au 11e siècle pourquoi ? parce que les mouvements qui étaient les ancêtres de la gauche étaient totalement marginaux les anamnistes de Münster ou les fraticelles étaient des mouvements marginaux qui ne comptaient pas donc ce serait complètement anachronique de dire qu'en France pendant la guerre de 100 ans les arméniaques et les bourguignons étaient les uns à gauche et de droite ou que pendant la guerre de religion les calvinistes étaient de gauche et les catholiques de droite il faut ou en Espagne si j'essaie de trouver une comparaison on ne peut pas dire je pense que les si on peut dire au 19e siècle bien sûr les caristes étaient de droite clairement mais plus avant on ne peut même pas dire que les musulmans étaient de droite et étaient de gauche et les catholiques de droite ça n'a pas de sens donc en revanche depuis cette époque depuis le début du 18e siècle 1700 là oui il y a intellectuellement une gauche et une droite et ce qu'on appelle l'idéologie des lumières c'est un terme de propagande c'est-à-dire l'idéologie obscurantiste de la gauche qui est devenue dominante intellectuellement au 18e siècle à partir de la France il faut bien le dire hélas c'est constitutif de la gauche parce que c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire cette expression idéologique de l'utopie égalitaire était marginale autrefois je le répète les taborites de Bohème les anabésistes de Munchter les fraticelles de Lombardie c'était marginal mais aujourd'hui la gauche aujourd'hui depuis 3 siècles la gauche est devenue essentielle dans le jeu politique et le clivage droite-gauche ne disparaîtra pas contrairement à ce que certains pensent tant que la gauche existera ce qui trouble les esprits c'est qu'il a pris une autre nature il s'est métamorphosé pourquoi ? justement parce qu'à la gauche il y a deux pôles deux pôles antagonistes collectivistes c'est-à-dire marxistes et cosmopolites le marxiste n'est pas cosmopolite contrairement à ce que l'on pense Staline Marx n'était pas l'internationalisme de Marx n'est pas le cosmopolitisme Staline qui était un pur marxiste le meilleur des cimes de Marx a fait un livre sur les nationalités sur les principes des nationalités que j'aurais presque pu signer donc il y a bien antagonisme entre d'ailleurs au 18ème siècle c'est l'antagonisme entre le Rousseau du contrat social qui était anti-cosmopolite qui dénonçait le cosmopolitisme et Voltaire qui était cosmopolite donc cet antagonisme est essentiel il peut et je vais en dire un mot peut-être si j'en ai le temps il peut s'atténuer puisque après tout les cosmopolites comme les marxistes ont une source commune qui est l'utopie égalitaire et on voit actuellement avec la panique sanitaire combien les cosmopolites retrouvent une âme une âme collectiviste ce qui peut brouiller les cadres mais en tout cas ce qui est important pour le clivage de droite gauche c'est que jusqu'en 1968 la gauche était dominée par le marxisme et donc le clivage de droite gauche était en gros une opposition marxisme libéraliste marxiste libéraliste aujourd'hui cette opposition existe toujours mais elle est dominée par une autre opposition qui est plus importante c'est l'opposition cosmopolitisme nationalisme ou populisme bien sûr le nationalisme aujourd'hui ou le populisme c'est la voie du peuple contre l'oligarchie cosmopolite alors c'est en même temps ce qui aboutit d'ailleurs aussi au déclassement du marxisme si j'ose dire c'est le fait que la lutte des classes qui n'a pas disparu est dominée aujourd'hui supplantée par la lutte des races et la lutte des classes est principalement maintenant une lutte des classes au niveau mondial qui oppose tous les peuples à la superclasse mondiale donc les notions essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui c'est superclasse mondiale expression qui a été forgée en anglais global superclass par le regretté Samuel Huntington dans son livre Kouahoui qui sommes-nous c'est superclasse mondiale c'est cosmopolitisme ou idéologie cosmopolite ou mieux encore en français cosmopolitique le terme a été créé au 18ème siècle pour traduire le mot allemand qui voulait dire cosmopolitique citoyen du monde enfin qui relève du cosmopolitisme et d'ailleurs c'est pour cela qu'il vaut mieux dire cosmopolitiquement correct que politiquement correct parce qu'on précise ce que c'est que ce politiquement correct c'est du cosmopolitiquement correct bien sûr si on est espagnol et aussi en anglais on ne parle pas du cosmopolitisme on parle de globalisme et on parle les anglais et les anglo-saxons les états-uniens ils parlent de libéral ils ont fait l'amalgame entre libéraux et cosmopolites alors ils conservent le nom du libéralisme mais ils parlent du cosmopolitisme c'est le même concept c'est théoriquement le même concept mais il faut savoir bien désigner les choses le globalisme c'est en fait du franc anglais c'est à dire en français on dit monde mundo en espagnol et on dit mondial vous avez mundial le corps en espagnol mondial en anglais on dit world le monde on ne dit pas worldish on dit global global en fait se traduit par mondial donc le globalisme est une mauvaise traduction de le globalisme il faut dire mondialisme mais l'erreur justement c'est pour ça que ce mot est insuffisant c'est que le cosmopolitisme c'est beaucoup plus que le mondialisme le mondialisme c'est le projet de gouvernement mondial c'est la volonté de faire disparaître les frontières entre les nations donc d'ouvrir les frontières à l'immigration par exemple le cosmopolitisme contient ce mondialisme mais il est beaucoup plus que ça le mariage homosexuel n'est pas dans le mondialisme il est dans le cosmopolitisme comme je vous l'ai dit tout à l'heure le cosmopolitisme c'est la disparition des frontières mais non seulement des frontières physiques mais aussi des frontières morales non seulement des frontières extérieures mais aussi des frontières intérieures la distinction entre le bien et le mal entre le normal et la normale par exemple qui aboutit à la revendication essentielle dans le cosmopolitisme dans l'idéologie cosmopolitique du mariage homosexuel qui est une subversion de la famille les institutions héritées de la tradition sont subverties par cette idéologie donc le terme de mondialisme ou globalisme est totalement insuffisant pour décrire la réalité et donc il faut dire cosmopolitisme le terme est en anglais il existe même en espagnol cosmopolitisme il n'y a pas d'autres mots et pourquoi il n'y a pas d'autres mots donc il faut éviter les synonymes il n'y a pas de synonyme en réalité pour cosmopolitisme et de plus ce terme de cosmopolitisme nous renvoie à ses origines lointaines en Grèce en 350 avant Jésus-Christ Diogène le cynique vous savez celui qui vivait dans un tonneau avec son école école dite cynique il vivait comme des chiens ça montre bien le sens c'est le retour à la nature et bien les cosmopolites le cosmopolitisme c'est le refus des lois de la cité donc le refus de la morale c'est beaucoup plus important en réalité c'est peut-être ça qui fonde le refus de l'identité nationale donc il faut absolument expliquer qu'il n'y a pas d'autres termes pour désigner l'idéologie adverse sauf le terme de cosmopolitisme en montre les origines lointaines et en montre l'unité je vais vous prendre un exemple pour montrer les erreurs qu'on peut faire quand on ne comprend pas de quoi il s'agit et qu'on ne comprend pas la cohérence du phénomène cosmopolite en France il y a eu une grande manifestation en 2013 organisée par une association qui s'appelait la manif pour tous contre le mariage homosexuel la manif pour tous n'a pas fait de politique ne connaissait pas car je quitte elle a eu une organisation géniale supérieure extraordinaire elle a rassemblé des centaines de milliers de personnes contre le mariage homosexuel le résultat était nul échec total elle n'a rien obtenu parce qu'elle ne faisait pas de politique mais aussi parce qu'elle n'a pas compris que justement le combat contre le mariage homosexuel était une partie d'un combat contre cette idéologie cosmopolite cosmopolitique par exemple elle a exclu les représentants du Front National ou du Rassemblement National de ces tribunes en revanche elle a invité des représentants de l'UOIF c'est-à-dire des musulmans l'UOIF Union des Organisations Islamiques de France qui s'appelle maintenant Musulmans de France c'est la branche française du mouvement égyptien des frères musulmans considérés en Égypte comme un mouvement terroriste et donc l'UOIF a cru la manif pour tous a cru intelligent de faire venir à la tribune des femmes voilées pour défendre pour soutenir l'opposition au mariage homosexuel vous voyez elle n'a pas compris que comme le fait très bien la gauche nous devons avoir notre intersectionnalité des luttes il faut comprendre que la lutte contre le mariage homosexuel va de pair avec la lutte contre l'immigration c'est global c'est cohérent c'est un tout voilà du coup on doit faire deux distinctions très importantes celle de l'ennemi qui est interne qui est les cosmopolites et celle des civilisations hostiles celle des civilisations hostiles pour l'ennemi externe ça serait les civilisations hostiles à l'occident on peut dire les chinois les musulmans non je ne crois pas du tout à la théorie du choc des civilisations de Huntington je crois d'ailleurs avec beaucoup de prétention peut-être que Huntington ne savait pas ce qu'était une civilisation il aurait dû lire Spengler il aurait dû lire Trubelskoy ou Henri de Lamatide pour le comprendre comme je l'ai fait la religion est essentielle de la civilisation mais elle ne se rédite pas à cela la civilisation occidentale est chrétienne c'est clair le christianisme la chrétienté déborde largement l'Occident le monde russe chrétien et l'Orient est en partie chrétien le christianisme oriental de Byzance ou celui des Manophysites d'Egypte ou celui des Nestoriens d'Irak c'est du christianisme un christianisme qui n'est pas occidental je pourrais vous emmener sur un sujet précédent qui est la théologie justement l'Occident à laquelle vous et moi nous appartenons les espagnols comme les équatoriens comme les français nous appartenons à l'Occident civilisation occidentale l'Occident est né au 11ème siècle pas avant comme la France comme la nation française et l'une des raisons de cette l'une des manifestations essentielles de cette de la naissance de l'Occident c'est bien sûr le grand schisme qui n'est pas un schisme en réalité on a anathématisé les byzantins qu'on appelle à tort orthodoxes alors ce sont des hérétiques pour les catholiques parce qu'ils refusaient le filioque alors ça paraît subtil mais lorsqu'on dit le credo je crois en Dieu on dit en résumé je crois en Dieu le Père Tout-Puissant je crois en Jésus-Christ en Fils unique je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils qui a reçu le même adoration et la mémoire ça c'est le credo des chrétiens qui est le même pour les catholiques et les protestants mais pas pour les byzantins ni forcément orthodoxes ils refusent de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils alors ça vous paraît incompréhensible et bizarre mais en fait c'est essentiel parce que pour un chrétien il compte plus que la vie terrestre c'est la vie éternelle le salut or Jésus le Christ sauve l'humanité par sa rédemption par le sacrifice de sa vie sur la croix mais concrètement c'est la grâce envoyée par Dieu par le Saint-Esprit qui sauve chacun d'entre eux et c'est vrai c'est une doctrine que les catholiques acceptent au même titre que les protestants or si la grâce qui vient du Saint-Esprit ne vient pas de Jésus-Christ en quelque sorte la mission de Jésus-Christ s'arrête sur la croix donc l'incarnation est incomplète vous voyez donc le filioquais est essentiel pour comprendre que nous sommes la civilisation de l'incarnation l'Occident c'est la civilisation de l'incarnation donc oui je suis je suis parti dans une digression sur le filioquais où en étais-je au départ il n'y a pas de problème c'était la distinction entre les ennemis internes ah oui alors l'ennemi extérieur le choc de la civilisation il n'y a pas de choc de la civilisation en réalité le choc de la civilisation repose d'abord sur une distinction sur une définition de la civilisation qui est fausse par Huntington les indonésiens ou les les pakistanais n'appartiennent pas à la civilisation orientale ils appartiennent à la civilisation indienne au monde indien bien qu'ils fussent dès qu'ils soient musulmans musulmans et en réalité il n'y a pas d'unité de la civilisation il n'y a pas de civilisation musulmane il y a de la civilisation orientale essentiellement musulmane il est vrai il n'y a pas d'unité de cette civilisation car premièrement l'islam est extrêmement fragmenté comme vous le savez entre chiites sunnites et caridjites et même au sein du monde chiite qui est dominant il y a des fractures considérables aujourd'hui je vous parlais des frères musulmans les frères musulmans ont été chassés d'Egypte et sont soutenus par le Qatar mais ils sont honnis en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis autrement dit les ils ont beau être intégristes ils sont d'autres en intégristes et les détestent vous voyez qu'il y a d'énormes divisions au sein des musulmans sans parler évidemment d'Al-Qaïda ou de l'état islamique qui sont exécrés par la plupart des musulmans de plus quelles que soient les ambitions des pieux musulmans avant d'être musulmans les musulmans sont leur pays de leur nation de leur peuple ils sont arabes ou arabisés ou berbères ils sont turcs ils sont persans alors ils étaient avant que d'être musulmans le turc donc du coup on peut parler d'une distinction de race et pas de religion pour les civilisations non c'est pas une distinction de race la race c'est une catégorie biologique l'ethnie vous voulez parler d'ethnie mais les ethnies oui les ethnies sont rattachées toutes à une civilisation mais l'ethnie n'est qu'une partie il y a beaucoup d'ethnies occidentales l'ethnie espagnole ou castigiale n'est pas l'ethnie française qu'est-ce que c'est qu'une nation c'est une communauté de destin historique constituée autour de l'ethnie prépondérante sur un territoire continu une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu c'est vrai de la nation espagnole comme c'est vrai de la nation française sans doute de la nation équatorienne mais donc la nation ne se confond pas avec l'ethnie l'ethnie française ne se limite pas à la France l'ethnie castigiale ou espagnole ne se limite pas à l'Espagne la preuve c'est que beaucoup de beaucoup de il y a beaucoup de genres d'ethnies et d'ethnies espagnoles extérieures à l'extérieur de l'Espagne bien souvent dans les pays dans les pays d'Amérique latine d'Amérique hispanique donc l'ennemi l'ennemi en réalité nous ne sommes pas l'assignation n'est pas une unité politique donc elle n'a pas d'ennemis les nations ont des ennemis mais ces ennemis sont vraiment variables en fonction des séquences historiques quels sont aujourd'hui nos ennemis pour nous français pour vous écotariens pour vous pour les espagnols le terrorisme islamique oui les mouvements en terrorisme ce sont des mouvements ennemis mais aucun pays musulman ne les soutient officiellement on ne peut pas dire que la France ou l'Espagne soit ennemie du Maroc de l'Algérie ou de la Tunisie donc en réalité aujourd'hui le pays qui ressemble le plus à un ennemi pour les pays occidentaux c'est la Turquie c'est vrai que la Turquie a des prétentions hégémoniques qui sont extrêmement inquiétantes c'est vrai oui alors pour les Européens c'est plus clair avec l'hostilité avec la Turquie puisque la Turquie est aux portes de leur rôle mais avec par exemple les Etats-Unis ou les et les gens dans l'Amérique hispane ce n'est pas aussi clair puisqu'on n'est pas aussi proche de la Turquie qu'on est de la Chine la Chine a beaucoup d'intérêt ici plutôt en Amérique hispane alors peut-être que c'est l'un des ennemis mais on pourrait considérer que la Chine elle est aussi une nation je pense que vous avez raison la Chine doit être considérée comme un ennemi un ennemi commun à tous les pays occidentaux l'Équateur l'Espagne ou la France et elle l'a montré d'une belle façon en nous envoyant le virus actuel le coronavirus a été sorti accidentellement du laboratoire P4 de Wuhan ça ne fait strictement aucun doute je peux vous le démontrer si vous avez des doutes je ne dis pas qu'il est sorti intentionnellement un accident ce n'est pas intentionnel il n'y a pas eu de complot pour cela il est sorti accidentellement ce qui le prouve c'est une coïncidence de lieu et de date le orateur P4 de Wuhan traité et traite les virus de chauve-souris comme celui du coronavirus enfin du Covid-19 le le il était il a été officiellement inauguré en janvier 2017 mais en réalité il a été mis en service en janvier 2019 et donc ce n'est pas le hasard qui peut expliquer que cette épidémie qui est partie de Wuhan provoquée par un virus de chauve-souris comme ceux qui étaient dans le laboratoire P4 de Wuhan justement quelques mois après la mise en service de ce laboratoire et puis être sans rapport avec cette mise en service si les gens dans le laboratoire P4 sont avec des scaphandes etc. c'est que c'est extrêmement dangereux qu'il ne faut pas justement que les virus soient libérés dans la nature or on a su par les enquêtes qui ont été faites et dès 2018 on savait que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées dans ce laboratoire donc la Chine par son impéritie a provoqué cette épidémie ensuite elle a continué à mal faire puisqu'elle a appliqué des mesures totalement délirantes et mauvaises comme le confinement en truquant ensuite les chiffres parce qu'il faut savoir que les chiffres chinois sont tous faux alors là si vous voulez savoir quel est le vrai le vrai PIB chinois il faut diviser sans doute le PIB le produit intérieur brut PIB on dit en espagnol producto intérieur brutto je suppose par pi c'est-à-dire par 3 par 3 quant au nombre de morts du coronavirus du Covid-19 là il faut multiplier par 100 les chiffres sont totalement faux on a affaire à un pays marxiste qui fabrique de fausses statistiques en permanence j'ai continué mais et alors ensuite l'OMS avec son directeur l'Erythréen d'ethnie tigréenne Tedros a fait l'éloge de la Chine au lieu de faire comme elle aurait dit c'est-à-dire la dénonciation des responsabilités chinoises dans cette épidémie et l'imitation de la Chine a fait qu'on a stupidement confiné d'abord en Italie ensuite en Espagne ensuite en France le confinement était une absurdité bon alors c'est un exemple mais la Chine aussi depuis des années profite de la naïveté de l'Occident pour voler le savoir-faire de l'Occident voler la propriété intellectuelle des industries occidentales de manière éhontée donc il y a il y a d'ailleurs une stratégie d'influence chinoise vous savez qu'il y a des young leaders américains mais c'est des young leaders des jeunes dirigeants chinois dont Macron faisait partie dont la femme Macron faisait partie Macron il a il a été entraîné par les Chinois oui il a c'était des young leaders de la fondation en plus c'est de la fondation française mais c'est en anglais foundation french ou quelque chose comme ça donc Edouard Philippe aussi a fait partie de cette fondation a fait partie des young leaders français de Chine non non donc il y a une stratégie d'influence considérable de la Chine qui est néfaste la Chine nous fait la guerre de loin c'est une bière commerciale extrêmement extrêmement efficace extrêmement dangereuse donc la Chine peut être considérée aujourd'hui je pense comme le principal ennemi commun des pays occidentaux et sur ce plan Donald Trump a entièrement raison il y a quelques moments vous avez parlé de Spengler d'Oswald Spengler j'ai bien lu ses livres surtout fusionnisme et socialisme et socialisme et j'avais une question puisque pensez-vous qu'une alternative pour les pays occidentaux est le césarisme dans les années prochaines le retour à des formes plus autoritaires plus fonctionnelles pour l'état ou pas non ? non le grand livre de Spengler n'est pas celui que vous citez le grand livre de Spengler c'est le déclin de l'occident qui est génial bien que je ne crois pas du tout au mécanisme trop rigide d'évolution des civilisations qu'il propose je crois qu'il a bien distingué les civilisations il a incompris l'âme avec une profondeur d'analyse inégalée pour autant c'est une sorte d'idée géniale pour autant je ne crois pas à son mécanisme et c'est aux étapes fatales à l'évolution fatale des civilisations non je pense qu'aujourd'hui comme le problème politique c'est la confiscation du pouvoir par la législation des populistes comme le problème politique c'est le fait que nous sommes plus réellement à démocratie dans les pays théoriquement démocratiques la démocratie est d'apparence est factice ça peut être à cause de la fronte électorale comme aux états unis mais c'est surtout à cause du fait que les médias sont le relais de la législation cosmopolite par une propagande infernale et que grâce aux médias on a transformé on cherche à transformer le peuple en foule au lieu que le peuple soit fait de citoyens on le transforme en foule d'atomes sociaux aujourd'hui je m'appelle cela des zombies paniquards masqués des zombies paniquards masqués qui portent un masque donc le masque est inutile et dangereux j'invite ceux qui parlent français dans votre éditoire à regarder la vidéo que je viens de faire qui s'appelle bas les masques bas les masques et surtout ne pas mettre de masque donc au contraire la solution n'est pas de supprimer la démocratie elle est déjà supprimée il faut la rétablir c'est l'inverse il faut restaurer la démocratie en combattant l'oligarchie cosmopolite comme le fait Bolsonaro au Brésil comme le fait Trump aux Etats-Unis comme le fait Narendra Modi en Inde comme le fait Victor Orban en Hongrie comme le fait Lev Kaczynski en Pologne et il faut des réformes institutionnelles le principal étant de développer l'usage du référendum comme on le fait en Suisse mais mieux encore qu'en Suisse c'est-à-dire qu'il faut des référendums d'initiative populaire visant à l'abrogation des lois qui ont été adoptées par le Parlement et des référendums d'initiative populaire pour proposer de nouvelles lois et pas seulement comme en Suisse des amendements à la Constitution Mais c'est une stratégie un peu napoléonienne celle-ci de faire des référendums un peu partout et tous les jours pour faire de la législation Non, pas du tout La notion de plébiscite effectivement a été utilisée par les Bonaparte Napoléon I et Napoléon III mais occasionnellement alors que là il s'agit non pas de faire des plébiscites appelant le peuple à soutenir un homme mais des référendums portant sur nombreux comme en Suisse comme en Suisse ou comme dans beaucoup d'états américains d'ailleurs des référendums qui visent à faire adopter des lois ou à faire abroger des lois Tenez par exemple un exemple récent en Californie la loi californienne avait décidé que les employés d'Uber Uber les véhicules de transport les taxis les parataxis les employés d'Uber doivent être salariés avec toutes les contraintes que cela implique et Uber a fait abroger cette loi par référendum qui vient d'avoir lieu le 3 novembre 2020 aux Etats-Unis en Californie et donc la loi californienne a été abrogée et donc les employés d'Uber resteront des individus libres et auto-entrepreneurs au lieu d'être des salariés d'Uber par ailleurs quelle est votre opinion sur les élections aux Etats-Unis avec tous les problèmes qu'elles sont en train d'avoir avec il est clair et certain que Trump a raison de dire qu'il a été élu par les votes légaux que Biden est élu par la fraude électorale cela c'est clair et certain cela dit je ne suis pas très optimiste il faudrait que les juges soient très courageux les juges de la cour suprême parce que l'affaire sera portée bientôt à la cour suprême pour rétablir la vérité il faut bien comprendre qu'il est très difficile de prouver la fraude électorale mais on inverse la charge de la preuve ce sont les organisateurs du vote ce sont les responsables des bureaux de vote qui devraient démontrer la sincérité des votes si un bureau de vote tenu par des démocrates interdit aux républicains de vérifier la sincérité du vote il serait peut-être très difficile de démontrer qu'ils auraient ajouté 10 000 bulletins de vote pour Biden comment voulez-vous le démontrer mais on peut affirmer qu'eux ne peuvent pas démontrer la sincérité du vote parce que justement ils n'ont pas établi ils n'ont pas respecté les conditions qui permettent de présumer qu'il y a eu sincérité du vote c'est ce qu'on appelle en droit l'inversion de la charge de la preuve il faut dire qu'on devrait annuler tous les résultats des bureaux de vote où il n'y a pas eu un strict respect des procédures et puis le vote par correspondance c'est une abomination d'abord même s'il n'y avait pas de fraude électorale quand on vote par correspondance ça veut dire qu'on ne vote pas dans un isoloir donc on ne vote pas librement on ne vote pas librement en tout cas il n'est pas sûr qu'on vote librement on peut souver à des pressions et deuxièmement on ne vote pas à la fin après la fin de la campagne électorale par définition puisqu'on poste la lettre avant donc on ne tient pas compte des dernières informations qui ont pu arriver qui ont pu arriver et qui ont pu compléter la campagne électorale donc le bureau le vote par correspondance qui est encore une fois un moyen de fraude électorale évident et de plus en soi en dehors de la fraude électorale un système qui ne peut pas être accepté démocratiquement la fraude électorale des démocrates a porté massivement sur le vote par correspondance en Etats-Unis on n'a même pas besoin de prouver son identité quand on va voter c'est n'importe quoi je ne comprends pas comment la Cour suprême depuis le temps n'a pas établi des règles pour établir la sincérité du vote donc bon premièrement il est vrai que Trump a gagné légalement selon les votes légaux mais je ne suis pas très confiant je ne suis pas très confiant aujourd'hui donc aujourd'hui c'est le 18 le 18 novembre 2020 aujourd'hui le 18 novembre 2020 donc 15 jours après l'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 je ne suis pas très confiant je ne pense pas qu'il y ait de retournement de situation et que les juges soient assez courageux pour rétablir la vérité la sincérité des votes merci c'est très triste parce que c'est essentiel l'opposition Biden Trump c'est vraiment l'opposition cosmopolitisme contre nationalisme super classe mondiale contre le peuple oui c'est vraiment ça oligarchique cosmopolitisme contre le peuple du coup quelle est la définition la plus la plus claire pour le national libéralisme puisque on a parlé bien du cosmopolitisme et de certains concepts de propre national libéralisme tel que l'économie marché que défendait Mises et Hayek quelle est la définition de national libéralisme donc d'abord je ne parlerai pas d'économie de marché nous avons un terme qui a été lancé par le carrefour de l'horloge c'est économie d'entreprise le capitalisme mais il vaut mieux dire économie d'entreprise qui repose le droit de propriété la liberté de contrat le marché des capitaux le national libéralisme c'est le nationalisme libéral c'est à dire c'est le nationalisme donc c'est l'affirmation que la nation est le bien commun des citoyens qu'il n'y a politiquement rien au dessus de la nation et que tout citoyen a le devoir de préserver la nation et les traditions qu'elle incarne donc de défendre sa souveraineté et son identité ça c'est le nationalisme le vrai nationalisme sans ça ne se réduit pas à une extrême droite nationaliste pour moi De Gaulle était nationaliste tout homme politique ou tout penseur politique qui défend la nation comme principe de la vie politique est nationaliste et un bon nationaliste doit être libéral pourquoi ? parce que la nation ce n'est pas l'état ce sont les collectivistes les marxistes les socialistes qui pensent que l'état c'est la nation l'état est un instrument juridique et politique au service de la nation et la nation qui est constituée selon la belle formule des morts des vivants et de ceux qui vont naître est représentée évidemment par les vivants qui portent en eux le souvenir et l'héritage génétique des morts et qui sont l'anticipation de ceux qui vont naître mais ces vivants ce sont des hommes des individus et donc il n'y a pas de nation en dehors des individus qui la composent la nation dépasse le peuple aujourd'hui vivant le peuple des vivants puisqu'elle leur contient comme je l'ai dit idéalement les morts et ceux qui vont naître mais elle n'existe pas en dehors des individus de chère et dâtre par conséquent c'est la capacité d'expression et de détermination de chaque individu dans la composition fait la volonté populaire qui mène à la volonté nationale donc la souveraineté nationale ne peut s'exprimer ne peut reposer que sur le peuple alors elle peut elle peut dans une certaine constitution être monarchique si on pense même avoir une monarchie absolue il peut y avoir une monarchie absolue si le roi est considéré comme légitime et accepté par la population s'il est en phase en symbiose avec la population mais le nationalisme bien compris conduit donc aujourd'hui à la fois à la démocratie pour que la voix du peuple s'exprime et au libéralisme pour que les individus soient libres justement car la démocratie sans la liberté d'expression sans la liberté d'aller et de devenir ça n'a pas grand sens donc tout cela va de pair si on part du libéralisme je peux aussi montrer que le libéralisme bien compris est national pourquoi ? parce que qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? c'est une doctrine qui assure qui affirme que l'individu doit être libre il défend les libertés individuelles il faut savoir que ces libertés individuelles elles s'inscrivent dans une tradition tradition essentiellement d'ailleurs germanique les Fueros qui viennent des Visigoths en Espagne les libertés individuelles les Reits en anglais Reits en allemand donc c'est la composante germanique de notre situation occidentale qui est à l'origine des libertés individuelles et donc c'est une tradition donc on ne peut pas par la raison abstraite comme le faisait à Thorne et comme ne le faisait pas Hayek faire abstraction de la tradition quand on défend le libéralisme le libéralisme bien compris c'est une doctrine fondée sur la tradition et la tradition elle s'incarne dans la nation de plus il faut bien comprendre que quand on réclame la liberté pour l'individu il faut se dire quel est cet individu il vient de quelque part ça n'est pas selon l'expression de Renan un être un enfant trouvé qui vit célibataire un enfant trouvé qui meurt célibataire c'est quelqu'un qui a une famille c'est quelqu'un qui a des ancêtres et qui souhaite transmettre s'il y a des enfants ou au moins par sa communauté nationale ses traditions les traditions qu'il a reçues son héritage aux générations qui vont suivre donc comme l'individu n'est pas un être abstrait comme l'existence ne procède pas l'essence contrairement à ce qu'affirmait l'infâme Jean-Paul Sartre comme nous avons une identité il faut comprendre que cette identité que notre liberté est inscrite est enracinée dans une identité et par conséquent on ne peut pas arracher l'individu à la nation donc un bon libéral doit être national et nationaliste bien sûr mais on n'a pas trop parlé de la question traditionnelle puisque c'est la plupart des libérales pas des nationalistes ils ne comprennent pas la question traditionnelle je pense que la tradition c'est une forme des statismes non je ne crois pas que les adversaires de la tradition disent que c'est une forme d'étatisme non l'étatisme l'étatisme jacobin marxiste au contraire fait table rase des traditions le principe de l'étatisme poussé à l'extrême dans le marxisme c'est la volonté de faire table rase des traditions et de diriger la société depuis un centre gosplan soviétique tout est dirigé par l'état et absolument par des traditions la tradition est remplacée par l'idéologie marxiste pour les marxistes ou par l'idéologie jacobine tirée de Jean-Jacques Rousseau pour les jacobins révolutionnaires français la tradition c'est un héritage qui est ineffable c'est à dire qu'on ne peut pas le définir complètement qui remonte d'ailleurs pour nous au fond des âges car vous n'êtes pas sans savoir que les les occidentaux je dis qu'ils étaient issus d'un cynétisme selto-robano-germanique sont issus donc de trois peuples indo-européens ou ariens donc nos traditions remontent elles ont été subliminées par le christianisme pour la civilisation occidentale elles remontent à 3000 ou 4000 ans en rejet du cri dans les origines indo-européennes ou ariens de beaucoup de peuples et de tous les peuples d'occident en tout cas de l'immense majorité des peuples occidentaux donc la bonne référence à faire la donnée aux libéraux c'est Hayek c'est Hayek droit, législation, liberté ils verront que l'opposition entre Cosmos et Taxis Taxis c'est l'ordre l'ordre étatique l'organisation l'organisation juridique et le Cosmos c'est l'ordre spontané qui est toujours en partie ineffable c'est-à-dire qu'on peut définir des règles et en fait on les découvre plutôt dans la pratique il y a un auteur autrichien il n'était pas démocratique il était monarchique il s'appelait Eric Quenet-Ledin Eric comment ? il exprime des idées très similaires aux vôtres Eric comment ? Quenet-Ledin je peux vous envoyer le nom de l'auteur comment appuyez-vous ce nom Caillou ? Quenet-Ledin Quels sont les lettres ? K-U-E-L-H K-U-E-N-H-E-L-T et après je ne me connais pas il exprime des idées très similaires aux vôtres parce qu'il pense que c'est la liberté les mieux consolidées et défendues par un État pas par un État j'ai pu parler de l'État une nation qui est constituée en État la plupart du temps en une monarchie et que les libertés individuelles elles sont défendues par ce roi par ce monarque et que du coup dans les monarchies les libertés individuelles sont bien plus respectées que dans une démocratie il critique vraiment les démocraties contemporaines écoutez je ne crois pas que ce soit un bon raisonnement lorsqu'on a demandé au sage Solon la décède grand sage de la Grèce quelle était la meilleure constitution il a répondu par une question dites-moi d'abord pour quel pays à quelle époque je pense aujourd'hui qu'il serait totalement déplacé de restaurer la monarchie dans les pays où elle n'existe pas parce que regardez où elle existe regardez dans quel état se trouve la monarchie en Espagne ou en Angleterre c'est désolant franchement c'est désolant vraiment non il vaut mieux de ne pas avoir de monarque qu'avoir un monarque comme Philippe VI Philippe comment dites-vous Philippe Seis oui franchement il vaut mieux sans passer on est compte que ce monarque n'a même pas voulu être introduisé dans une cérémonie catholique alors et non et d'ailleurs on a un exemple très simple celui de la Suisse où les libertés individuelles sont les mieux garanties elles ne sont pas parfaitement garanties malheureusement elles sont mieux garanties en général que dans la plupart des pays occidentaux il y a aussi un concept qu'on pourrait parler en finalisation cette interview c'est celle de la démocratie organique que certains auteurs catholiques qui parlent Plinio Correa de Oliveira le fondateur de Tradition Famille et Propieté au Brésil il parlait beaucoup de ce concept de démocratie organique celle composée par les familles par les associations de travailleurs par les municipaux les municipalités et par les ceux qui les anglais parlent intermédiaire les corps moyens entre l'état et l'individu non je ne crois pas que ce soit une bonne solution alors je connais je connais un peu Plinio Correa et Oliveira fondateur de Tradition Famille et Propriété bon c'est un mouvement traditionniste catholique qui était très critiqué par certains qui me paraît très efficace qui combat la gauche avec efficacité avec de bonnes techniques de communication pour autant à ma connaissance ce sont des catholiques traditionnistes de tendance théocratique et la théocratie est contraire à mon avis non seulement la tradition occidentale l'identité occidentale et surtout la religion chrétienne car le Christ a dit rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu donc l'idée que l'état idéal c'est un état où le pape dominerait c'est une forme de théocratie occidentale qui ressemblerait un peu à la théocratie musulmane est un contre-sens par rapport à ce que dit Jésus par rapport à l'évangile alors l'idée l'idée qu'il faudrait une organisation corporatiste ou assimilée me paraît une erreur je crois que c'est anti-libéral justement la démocratie peut respecter les traditions il faut il faut certes certes il ne faut pas créer de corps artificiel ce qui est vrai c'est qu'il faut essayer d'entendre que faire se peut de rendre leur âme aux provinces comme la Navarre comme la Bretagne il faut que la nation la nation espagnole la nation française soit riche de la diversité de ces régions de ces provinces ça c'est vrai c'est ce que disait Maurice Barres en France c'est ce que je soutiens pour ma part j'ai proposé une réforme administrative pour supprimer les départements issus de la révolution pour les remplacer par 26 régions 26 provinces sans compter la Corse et en revanche qui est des syndicats je veux bien encore que ça puisse se discuter pour un libéral je suis pour la liberté d'association mais que que les syndicats puissent se permettre ensuite de bloquer les entreprises ça me paraît beaucoup plus discutable donc liberté d'association oui mais pas de privilège syndical et pas d'intégration corporatiste verticale sous prétexte de dépasser l'opposition entre les salariés et les patrons non c'est pas la bonne solution la bonne solution c'est de faire respecter le droit et puis c'est de développer l'économie pour que les pauvres ne soient plus que le chômage disparaisse on a déjà fait plus d'une heure d'interview donc si vous voulez dire quelques mots finales avant de la fermer ça serait vraiment excellent je suis à votre disposition comme vous voulez oui bien sûr pour moi c'est excellent quand on a j'ai l'habitude de faire des émissions de dire deux heures ou trois heures donc je ne me fatigue pas si vite que vous on est accoutumé je ne sais pas comment le dire en français acostumbrados et on a déjà en français on peut dire nous sommes accoutumés mais en bon français en français courant on dit nous avons l'habitude on a l'habitude de faire des émissions d'une heure ou une heure et demie nous avons l'habitude c'est pour nous pour moi plutôt que je suis le principal responsable des émissions c'est un peu c'est un peu lourd mais je n'ai pas de problème alors si vous voulez faire une phrase finale ou une déclaration finale ça serait excellent pour notre émission la déclaration finale que je ferai c'est que j'appelle tous les occidentaux tous les peuples occidentaux qu'ils soient en Équateur en Espagne ou en France à comprendre ce qu'ils ont en commun à comprendre qu'il y a aujourd'hui un péril majeur qui atteint la civilisation occidentale que nous partageons tous ce péril majeur c'est la super classe mondiale et son idéologie cosmopolite qui exploite la panique sanitaire pour transformer les peuples en foules de zombies paniquaires pour détruire nos libertés et pour détruire notre société et notre civilisation donc il faut partout soutenir les mouvements populistes ou nationalistes qui luttent contre la lidergie cosmopolite merci beaucoup monsieur Tlesquin j'ajouterai j'ajouterai arrive à Espagne bien sûr non c'est c'est vive la France vive l'accident pour nous en Équateur on a une phrase c'est plutôt notre notre phrase nationale que c'est Dios patria libertad c'est Dieu patria libertad c'est Dieu patria libertad c'est merveilleux Dios patria et libertad Dios patria libertad c'est ça merci beaucoup monsieur Tlesquin merci cher monsieur la prochaine fois que je suis à Paris j'irai absolument au carrefour de l'horloge pour vous écouter le carrefour de l'horloge se trouve à Paris 4 rue de Stockholm Paris 8ème près de la gare Saint-Lazare si vous connaissez merci cher monsieur au revoir au revoir adios oh putain comment